Vivez pour partager et accordez-vous un moment de détente grâce au sponsor de cet épisode, Yogiti. Marque spécialiste de l'infusion ayurvédique 100% bio et sans résidus de pesticides, Yogiti propose de prendre soin de votre corps avec plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions afin de soutenir votre bien-être mental tout au long de la journée. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Vous y trouverez forcément une infusion à votre goût. Et pour finir, Yogiti vous propose de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion Choice. Des recettes de la meilleure qualité à un prix tout doux. Alors les amis, rendez-vous sur www.choice-organique.fr pour la découvrir. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Apprendre au couple à faire la paix en eux pour vivre la paix entre eux. Comprendre le monde intérieur de son partenaire, prêter attention à ses blessures. Cultiver aussi son propre épanouissement, nettoyer ses rancœurs. Retrouver la pétillance des débuts, tout en approfondissant l'amour qui nous lie. Ou clarifier l'état relationnel du couple. Dans son tout premier livre, Réenchanter son couple grâce à la méthode imago, paru aux éditions Erol, mon invité vous propose de découvrir la formule qui vous poussera à entrer dans le monde de l'autre, en pleine authenticité et à vous réinvestir dans votre relation de couple. J'accueille, à l'occasion de la Saint-Valentin évidemment, l'expert en thérapie de couple imago, Claude Parizeau. Bonjour Claude. Bonjour Anne. Alors, à noter que vous pourrez aussi réécouter le podcast 44 que nous avions déjà fait il y a 3 ans avec Claude, qui s'appelle Vivre l'amour grâce à la thérapie imago et nous irons un petit peu plus loin aujourd'hui grâce à la sortie de son livre. Et je vous signale, notez bien dans vos tablettes, qu'on organise une grande conférence atelier autour de l'amour et du couple. Alors, venez avec votre conjoint ou seul, peu importe. Le 3 mars prochain à 20h, toutes les informations dans l'article qui accompagne ce podcast et bien sûr sur notre Instagram, Métamorphose Podcast. Alors, pour ce premier ouvrage, Claude, tu fais beaucoup référence à tes expériences personnelles. Est-ce que tu penses que ce parallèle peut aider tes lecteurs à s'identifier ? Et pour autant, tu ne vis pas une relation de couple, toi, depuis 20 ou 30 ans ? Tout à fait. C'est vrai que moi, ma façon d'être en couple, ce n'est pas le classique. Je n'ai pas été 30 ans dans une relation, j'ai eu plusieurs bouts de relation. mais je pense que, justement, de pouvoir exprimer ma difficulté à être en couple va aider aux personnes à se sentir moins inadéquates dans leurs propres relations. Je veux dire, moi, je suis thérapeute de couple, OK, mais j'ai les mêmes problèmes que tout le monde ou les mêmes difficultés. De toute façon, si je suis thérapeute de couple, c'est comme on disait en psychosociaux au Québec, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. C'est ça. Alors, d'un point de vue plus scientifique, c'est vrai qu'il est expliqué qu'il y a deux neurotransmetteurs, la dopamine et la norepinephrine, qui produisent une sorte de filtre au début d'une relation qui colore un peu la vie en rose. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce phénomène chimique nous rend aveugles, je mets des guillemets, au début d'une relation amoureuse et ce qu'on appelle du coup de foudre ? En fait, il y en a beaucoup plus. C'est parce que c'est tous des noms très complexes. C'était juste pour ceux qui ont envie d'aller chercher. Mais il y a la vasopressine, il y a la noradrénaline, il y a plein de substances chimiques qui se créent en nous. Moi, j'ai envie de dire que c'est la nature... Comment dire ? L'être humain, je le trouve toujours parfait. Je trouve que toute cette usine chimique qui se crée au départ, elle nous aide à entrer dans l'amour. C'est une phase de l'amour qu'on appelle l'amour romantique ou la lune de miel. Mais cet amour-là, en fait, sert à justement créer assez de liens. En tout cas, ça, c'est ma vision. Créer assez de liens pour avoir envie de faire le chemin de l'amour. Mais ce n'est pas proprement dit l'amour. En tout cas, c'est une partie de l'amour, mais ce n'est pas celle qui va s'exercer ou exister dans la durée. Alors, tu expliques justement, puisque tu parlais de l'une de miel, qu'on projette des images qui sont positives de l'enfance. Puis ensuite, ça devient plutôt une projection des frustrations de l'enfance. Et là, souvent, il y a une espèce de cassure, brisure qui peut s'opérer dans le couple. Alors, comment ça fonctionne ? J'aimerais bien que tu reviennes un peu sur nos modes de fonctionnement pour bien comprendre. Le mode de fonctionnement, c'est la théorie imago. C'est-à-dire qu'on imprime en nous des images de nos parents entre 0 et 6 ans. Je schématise, c'est beaucoup plus complexe. Mais de nos parents, il y a des images positives, des images négatives. C'est inconscient. C'est l'image de la relation intime qu'on a nouée avec nos parents. Et ces images-là se réveillent dans nos premières relations amoureuses et tout au long de notre vie, et même aussi avec nos enfants, puisque c'est toutes les relations intimes que nous avons qui sont le témoin de tout ça. Et à ce moment-là, quand t'en rencontres une personne, ces images-là s'éveillent. Et au départ, quand on tombe amoureux, c'est toutes les choses qu'on a appréciées de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants, qui sont là, qui se réveillent. Et c'est la même chose qu'on a appréciée très rapidement une fois que la période romantique, que les hormones ne font plus effet. C'est comme si le décor tombait. Il n'y a plus les hormones pour nous faire voir l'autre d'une manière idéale. Et les mêmes choses que l'on adorait vont nous agacer. Pas forcément. Ou d'autres choses, mais je pense vraiment, par exemple, des traits d'humour quand on aime quelqu'un pour l'humour et qu'après on va lui reprocher de ne pas être assez profond, que l'humour c'est bien, mais c'est bien aussi d'être sérieux. Ou des choses toutes bêtes que l'autre va faire, on va trouver ça très joli au début, puis après ça va nous agacer. C'est là qu'on voit que les hormones sont moins... Voilà, qu'on sort de la période romantique et qu'on rentre dans la période de ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. Alors pour toi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, les blessures de l'enfance sont à l'origine du déséquilibre du couple. Souvent on utilise le terme justement d'enfant intérieur qui peut être blessé. C'est vraiment ça ? Oui. De mon expérience, après, je n'ai pas la science inférieure, mais bon, déjà dans la théorie c'est ce qu'on nous apprend. Puis après, depuis 12 ans que je fais ça quotidiennement, c'est systématiquement ça. Après, moi ce que j'aime dire aussi, c'est que parler des blessures de l'enfance, il faut bien comprendre que quand on parle des blessures de l'enfance, c'est des besoins qui n'ont pas été satisfaits de l'enfance et que nous on vit comme blessure. Ça peut être des choses des fois anodines, mais en fonction de notre sensibilité, du moment où ça arrive, l'enfant va le vivre comme quelque chose de douloureux et il va avoir une réponse à ça. Soit il va se fermer, soit il va attaquer, soit il va s'anesthésier, soit il va se soumettre ou fuir. Donc c'est ça, on va adopter des comportements en fonction des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et ces besoins-là, on va fonctionner si on ne les remet pas en question. En tout cas, même si on les remet en question, ça va être nos modes aussi de protection adulte. Mais c'est vrai que systématiquement, tous les conflits, quand on se sent déclenché, j'aime bien ce mot-là, quand on est déclenché à l'intérieur de nous, en réaction, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'enfance, qu'il y a un sentiment de l'enfance qui remonte. Et qui se rejoue. Qui se rejoue, tout à fait. Évidemment, on va parler un peu plus loin des besoins. C'est très important, tu viens de l'évoquer. Simplement pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres forces inconscientes qui jouent le couple, qui se jouent à notre insu, dont tu aurais envie de parler ? Est-ce qu'il y a d'autres forces inconscientes qui se jouent dans notre relation ? Voilà, on a parlé des blessures de l'enfance. Quelles sont les forces en présence, justement, qui font qu'on est déclenché, que ça se réactive ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je réfléchis en même temps que tu me dis ça, parce que c'est vrai que c'est des questions que je ne me pose pas toujours. Quand on est dans le couple, c'est souvent lié à nos besoins. Pour moi, l'origine est vraiment dans l'enfance. Ça peut être aussi des choses qui arrivent plus tard, mais qui sont du domaine plus de l'abus. Là, on parle des abus sexuels, ou on devrait dire maintenant des violences sexuelles. Les personnes, quand elles peuvent avoir aucun souci dans l'enfance, peu de besoins n'ont satisfait, en tout cas, de se sentir très compétent dans les relations. Et les abus ou les violences sexuelles peuvent bien sûr créer des chocs traumatiques qui vont avoir des incidences, bien sûr, sur la vie de couple et la vie sexuelle du couple aussi. Toi, dans ta pratique, est-ce que tu observes qu'il y a des grandes blessures de l'enfance qui particulièrement rejaillissent sur le couple quand tu suis des couples en thérapie ou parfois même en individuel quand ça t'arrive ? Des grandes catégories de blessures qu'il a en effet, ou pas forcément, ça dépend de la façon de la personne de le vivre et de sa résilience finalement ? En fait, oui, souvent quand il y a vraiment des... Les blessures, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Alors, il y a plein de catégories, il y a plein d'auteurs qui ont mis des catégories différentes. Il y en a vraiment plusieurs. Moi, celles qui reviennent, ce que j'ai envie de dire, les quatre principales, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon, et on va réagir vraiment complètement différemment en fonction de si on s'est senti rejeté ou si on s'est senti plutôt abandonné. Les blessures de trahison, de ressenti de trahison et les blessures aussi d'humiliation. C'est très souvent, voilà, c'est les quatre... Après, ça se décline dans des choses plus subtiles ou plus fines ou légères, mais c'est ces quatre grandes catégories qui me viennent là tout de suite. Alors, ça donne justement, ces quatre grandes catégories de blessures donnent des sortes de danses du couple, c'est-à-dire des façons de fonctionner. Et en thérapie imago, il y a plus parfois ce qu'on appelle le maximiseur ou le minimiseur. Est-ce que tu peux expliquer un peu ces façons de fonctionner dans le couple ? Oui, c'est vrai que c'est aussi pareil, c'est une grille de lecture. Nous, on parle de maximiseur, de minimiseur. Et en même temps, on peut être les deux et on peut être... Je remarque qu'il y a des couples, vraiment, je peux voir qu'il y a les deux dynamiques qui sont là-dedans, dans la même relation. Et moi, j'ai pu être, par exemple, très minimiseur dans beaucoup de relations. Et aujourd'hui, je me sens... J'ai pris beaucoup de confiance en moi aussi. Je me sens... C'est vrai que dans le livre, j'en parle. J'ai pris beaucoup d'assurance sur qui j'étais. Je me comprends mieux. Ce qui fait que je suis beaucoup plus maximiseur en demande. Et bien sûr, j'ai rencontré après des femmes qui étaient plus, comme je l'étais avant, minimiseuses. Donc, maximiseur, c'est celui... Je parlais... Si je prends l'exemple de la blessure d'abandon. Quelqu'un qui s'est senti abandonné va avoir besoin de sentir le lien avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, c'est quelqu'un qui va venir chercher le lien, qui va nourrir le lien, qui va être en demande de parler, de parler de soi, des émotions. C'est plus le maximiseur. C'est celui qui va passer pour... Parfois agressif dans la relation. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir le lien et qui va être pas mal moteur pour tout ce qui est communication. Le minimiseur, ça va être plus une blessure. Et bien sûr, je schématise. C'est pas aussi... Bien sûr, ça peut être plus varié. Mais si je fais un schéma assez général, le minimiseur, c'est plus quelqu'un qui a peur du rejet, qui a la blessure de rejet. Et pour pas se sentir rejeté, il va se fermer plus facilement. C'est l'ours dans sa grotte. C'est vrai que quand on parle de minimiseur, moi, je pense... C'est vrai que je pense facilement aux hommes, même si c'est inversé parfois. La plupart du temps, quand même, dans 90% des cas, ce sont les hommes. Mais le minimiseur, lui, va se fermer. Il va plutôt fuir. Il va soit s'anesthésier, soit fuir la relation, travailler davantage, fuir dans les jeux, les jeux vidéo ou plein d'autres choses. Si on parle plus de sexualité, il y a aussi fuite dans le porno, dans plein de choses comme ça, si on va plus dans le domaine de la sexualité. Alors, quand tu parles, tu as dit ce mot de s'anesthésier. Je trouve ça assez intéressant. S'anesthésier émotionnellement, ça ressemble à quoi ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu plus, Claude ? S'anesthésier émotionnellement, moi, je connais bien. Moi, comme j'ai connu l'abus à l'âge de deux ans et plusieurs encore après, la seule façon que le petit garçon que j'ai été, bébé même, s'est anesthésié. C'est-à-dire, il s'est coupé. On se coupe de ses émotions, de ce ressenti pour ne pas vivre la douleur. C'est vraiment fuir la douleur de ce qui se passe. Il y a une incompréhension, j'imagine. Après, j'étais trop petit, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est coupé. J'ai perdu beaucoup de mémoire, j'ai beaucoup de choses qui sont coupées. Et donc, quand on s'anesthésie, c'est un peu comme les animaux. Il y a les gazelles qui font ça, toutes les cerfs, les chevreuils, toute cette famille-là. C'est des animaux qui, eux, s'anesthésient. C'est une façon de se protéger. Pour ne pas ressentir la douleur, on s'anesthésie. Puis après, souvent, on peut fuir, comme les animaux. Moi, je fuis, puis je m'anesthésie, puis après, je fuyais la relation. Donc, dès que je ne me sentais pas adéquate, par exemple, dans la relation, je me coupais. Je me coupais et je ne disais rien. Puis à un moment donné, je trouvais une façon de quitter la relation et je fuyais pour ne pas être confronté à cette douleur des sentiments qui ont été éveillés tout bébé. C'est vrai qu'on peut voir dans son entourage des profils soi-même ou alors à l'extérieur, des profils comme ça qui sont un peu anesthésiés. Et du coup, ça peut paraître très compliqué d'entrer en relation. C'est-à-dire qu'il y a le maximiseur qui va venir chercher le lien et puis le minimiseur qui est donc, par exemple, anesthésié qui, lui, va fuir et donc, on a le sentiment que cette danse est impossible. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là et qu'est-ce que la thérapie pour réenchanter son couple propose ? Oui, cette danse dont tu parles, Anne, c'est vraiment ça. Moi, par exemple, plus on vient me chercher et plus je vais me fermer puisque je me sens envahi. L'envahissement, l'intrusion, c'est la référence. Et il y en a beaucoup qui se sont sentis envahis enfants. Je veux dire, pas besoin d'avoir été abusés, bien sûr, ou même violentés. C'est juste si, par exemple, une mère trop présente, ça peut être des moments où pas la possibilité d'exprimer ou d'être dans son monde, toujours sollicité, à toujours faire quelque chose. Là, je parle pour les hommes, tu as toujours faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'intrusion. Et c'est des danses et ça va bien ensemble. Et souvent, un minimiseur va être attiré par une maximiseuse ou inversement ou une minimiseuse par un maximiseur. Et le dialogue, c'est ça que j'aime, c'est que, voilà, là, on n'a pas l'image mais je vais essayer de l'exprimer. Le minimiseur, quand les couples sont face à face sur les chaises, le minimiseur, lui, va être très reculé sur sa chaise pour reculer le plus possible. Voilà, c'est la fuite. Le maximiseur, lui, va être penché en avant, si j'exagère le trait, pour vraiment faire comprendre aux partenaires l'importance de communiquer. Oui, parce que, Claude, je t'arrête deux secondes parce qu'en fait, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'en thérapie imago, effectivement, les deux partenaires se mettent face à face sur des chaises. Le protocole est comme ça. C'est vrai que, comme tu renvoyais au premier, mais je vais le redire, c'est vrai qu'au premier, j'expliquais plus, mais oui, c'est ça, le protocole, c'est on est face à face, le thérapeute est au milieu quand il y a un thérapeute, mais sinon, quand il n'y a pas de thérapeute, les couples se mettent, les partenaires se mettent face à face, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Il y en a un qui parle et l'autre qui fait le miroir, qui répète ce qu'il a entendu, puis il vérifie s'il a bien entendu. Je pourrais en redire plus si tu veux. Oui, on fera un exemple tout à l'heure. Voilà, par la suite. Mais ce que j'aime, c'est que voilà, ce dialogue-là va permettre de réguler justement le dialogue, c'est-à-dire, il y en a un qui est en retrait, comme je disais, l'autre qui va être trop en avant, ben là, celui qui vient vraiment vers l'avant, il va reculer, il va se reculer un petit peu, il va écouter, il va tempérer ses émotions et celui qui est souvent qui a peur, qui a peur de parler, ben il va être invité à ouvrir son cœur davantage, à entrer un peu plus dans la danse de la relation et à s'exprimer davantage. Donc le but, le dialogue, c'est vraiment de réguler l'énergie dans le dialogue et permettre de parler la même langue parce que c'est ça en fait. Le dialogue imago permet de, par exemple, celui qui est plus rationnel, il y en a toujours un qui est plus rationnel et un peu plus émotionnel, ben on va les amener tous les deux au niveau du cœur. C'est-à-dire, ils vont parler une langue sur des ondes plus, on va dire, où ils peuvent s'écouter et se comprendre. Ce qui est clé, effectivement, dans la thérapie imago, c'est qu'on ne va pas, entre guillemets, comme dans des thérapies plus conventionnelles, déballer un peu son linge sale comme ça, l'un après l'autre et puis dire, accuser, machin. Là, c'est vraiment aller au... On parlait des besoins tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on y revienne, aller vraiment analyser au plus profond les besoins de chacun et ensuite rentrer dans l'univers de l'autre pour aussi comprendre ses besoins. C'est vraiment ça. C'est ça que j'ai aimé aussi parce que moi, je n'aimais pas la colère, etc. Et j'ai appris à exprimer ma colère différemment. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de la colère parce que la colère, elle est là. C'est une émotion comme une autre et si on ne l'exprime pas, elle va passer par d'autres biais et c'est ça qui va éloigner les deux partenaires. Moi, ce que j'aime, c'est que justement, on ne se parle pas mal, il n'y a pas de violence, jamais, il n'y a pas de cris parce que tous mes collègues thérapeutes de couple qui me disaient « Mais comment tu fais pour accompagner autant et ne pas être fatigué ? » Je dis « Oui, mais parce que c'est une thérapie qui est sur le partenariat, qui est mise sur le partenariat et non pas sur les accusations parce qu'une accusation, il n'y a personne qui gagne. Dès qu'on accuse, il y a notre cerveau rétinien qui se met en route et on est sur le mode défensif. J'avais expliqué ça dans le premier podcast et quand on parle sur ce mode-là, de toute façon, il n'y a pas d'écoute, il n'y a rien, il n'y a aucune communion, il y en a un qui parle, j'ai envie de comparer ça à la politique presque où chacun est sur ses opinions, personne n'écoute l'autre et puis il n'y a rien qui avance. C'est comme ça que je vis les discours qu'on parle politique avec les amis. Tandis que là, les personnes peuvent vraiment parler, être entendues et chacun a sa vérité à dire, chacun a sa vérité, chacun a raison de penser ce qu'il pense, il a chacun a raison de dire ce qu'il dit. C'est juste d'être curieux qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'autre. Et donc pour ça, effectivement, dans la thérapie Mago, on va aller valider les ressentis de l'autre, même si on n'y adhère pas forcément. C'est ça. La validation, c'est ça que j'aime, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre, mais on peut comprendre que lui ou elle dans son monde, ça a du sens, ça a vraiment du sens de vivre ça. Et même la phrase type, c'est oui, ça a vraiment sens. Maintenant que quand je fais ça ou quand je te dis ça, ça fait sens que toi, tu réagisses comme ça parce que... Et ça, j'aime parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord et on peut se comprendre quand même. Et quand on se sent compris, 90% du problème est résolu. Parce que de toute façon, le problème n'est pas le problème, mais surtout, le fait d'être entendu à un endroit où on n'était pas entendu enfant, c'est ça qui va nous aider à rester en lien avec le partenaire et surtout à ne plus réagir de la même façon à chaque fois. Et tu parlais des besoins, et l'invitation, ça va être justement d'apprendre à parler de ses besoins. Mais la difficulté, c'est que, par exemple, le minimiseur, souvent, comme il est anesthésié, mais il ne les connaît pas, ses besoins. Donc, dans un premier temps, c'est d'apprendre à sentir ses besoins. Donc, pour sentir ses besoins, c'est ralentir, c'est respirer, relâcher son expiration, de ralentir le rythme au maximum pour que les émotions puissent remonter. Puis aussi, prendre le temps, de prendre le temps que ça vient pour sentir c'est quoi mon besoin quand je te dis ça. Quand je vis ça, c'est quoi mon besoin derrière. Et très souvent, le problème, c'est qu'on confond besoin et stratégie. Là, je fais référence à la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Et très souvent, on a l'impression de nommer nos besoins aux partenaires, mais en fait, on nomme des stratégies. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu m'écoutes, ce n'est pas un besoin. J'ai un besoin de... Si j'ai envie que l'autre m'écoute, mon besoin serait plutôt un besoin de partage, un besoin de communication. Mais la stratégie, j'ai besoin que tu m'écoutes. Mais si notre partenaire n'est pas disponible à ce moment-là, c'est ce que dit aussi Marshall Rosenberg, c'est qu'un besoin n'a besoin de personne en particulier. Donc si mon partenaire n'est pas disponible pour m'écouter à ce moment-là, c'est à moi soit de différer, soit de demander un rendez-vous, soit d'aller voir un psy, soit d'aller parler à une amie, soit d'apprendre à s'écouter déjà soi-même. Parce qu'avant de demander à l'autre de nous écouter, c'est apprendre à s'écouter aussi soi-même dans nos besoins. Alors justement, dans le livre, tu fais référence à la liste des sentiments et besoins qui ont été réalisés par Issa Padovani, qui est formateur certifié en communication non violente, qui très gentiment a autorisé à publier ça. Est-ce que c'est inné de savoir justement communiquer comme ça ? Est-ce que tu vois des couples chez qui c'est plus naturel en fait de faire ça ? Parce qu'on dit toujours il faut parler, il faut communiquer dans le couple. Alors déjà, on ne sait pas forcément quel genre de communication parce qu'on peut croire que, comme on disait tout à l'heure, communiquer, c'est un peu comme les politiques, c'est aller déballer son linge et accuser l'autre. Or, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que cette façon de rentrer dans le monde de l'autre est quand même assez particulière et n'est pas inné. Non, ce n'est pas inné. Naturel, je ne pense pas non plus, sauf peut-être j'ai connu quelques couples dans mon entourage, vraiment très peu, mais qui vraiment disaient qu'eux, ils ne sentaient jamais le besoin d'aller se faire aider parce que, en fait, la clé, ou la clé ou plutôt la grande différence entre les couples qui viennent en thérapie et ceux qui ne viennent pas, c'est que les couples qui se débrouillent seuls, c'est des couples qui, quand ils se disputent, n'ont pas le sentiment de perdre le lien. Le lien et la relation n'est pas remise en cause tandis que ceux qui viennent, et je fais partie de ceux-là aussi, quand il y a une dispute, il y a à l'intérieur quelque chose qui dit on va se séparer, il vaut mieux qu'on se sépare et on va tout de suite penser à quelque chose de grave où on a l'impression qu'on n'arrivera pas à retrouver le lien. Et les couples qui ont eu tout l'amour nécessaire, qui ont eu la possibilité d'exprimer leurs émotions et d'être accueillis dans toutes leurs émotions, toutes leurs émotions, pas seulement la joie mais la colère, la peur, la tristesse, ces enfants-là ont intégré qu'il n'y a pas de danger, je peux exprimer mes émotions et que ça ne mettra pas en danger ma relation avec mes parents parce que ça fait référence avec l'enfance. Bien sûr, et c'est un type plus sécure. Oui, tout à fait. Ils se sentent, voilà, ces gens-là ont plus de sécurité à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ont aussi une sécurité dans la relation. Ils vont se disputer, OK, mais ça ne remet pas en question la relation. Souvent, les couples consultent effectivement pour faire cette thérapie, pour aller mieux, pour... Qu'est-ce qu'ils cherchent à retrouver ? Parce qu'ils sont... Alors, j'imagine qu'il y a tous les cas de figure, mais est-ce que c'est parce que la fin se profile ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie justement, comme le titre de ton livre, de réenchanter leur couple ? On peut imaginer qu'au bout de 15, 20, 30 ans, évidemment, la relation a été cheminée, elle n'est plus du tout la même que la passion des débuts, on en parlait. Voilà, quelle est un peu la démarche ? Il y a tous les profils et je suis très heureux de dire justement, hier encore, il y a un couple qui vient, juste ça fait deux ans et demi qu'ils sont ensemble, ils ont conscience qu'il y a des choses où ils sont très réactifs, mais ils s'adorent, mais ils préfèrent faire de la prévention. Ça, c'est l'idéal. Ça serait l'idéal, c'est de venir en prévention dès qu'ils commencent à avoir des petits conflits, là c'est gagner d'avance, vraiment, je dis que c'est gagner d'avance parce que l'amour est là, le lien est là, la connexion est là et donc c'est juste des moyens de communication et ils viennent la plupart du temps, oui, pour apprendre à mieux communiquer parce qu'ils se rendent compte que soit c'est des couples, comme tu dis, de 15, 20 ans où il y a beaucoup d'amour mais ils n'ont jamais bien communiqué puis à un moment donné, ça peut prendre un an comme ça peut prendre 20 ans mais le fil le seront parce qu'ils ont encaissé, 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 ils ont maintenu un système qui n'était pas bon pour eux et à un moment donné, ils n'arrivent plus du tout à rester en lien, c'est-à-dire que le moindre petite chose, la moindre petite chose, ils vont le reprocher au partenaire, ils vont être en colère contre lui alors que le problème, il est juste que la colère, elle est contre soi-même d'avoir attendu trop longtemps et d'avoir accumulé trop de colère à l'intérieur de soi et là, les couples n'arrivent plus à se parler, ils viennent en thérapie pour retrouver une bonne communication. Malheureusement, la plupart du temps, ils viennent quand ils sont au pied du mur parce qu'il y a toujours un des deux partenaires et c'est souvent le minimiseur. Le minimiseur, il va minimiser le problème et il va venir en thérapie ou il va venir se faire aider parce qu'à mon époque, j'ai d'aller en thérapie, on peut faire des stages mais on peut demander aussi de l'aide de plein de façons différentes et le minimiseur, il va venir quand il a l'impression que son partenaire est parti ou là, c'est vraiment, là, cette fois-ci, il va vraiment ou elle va vraiment partir et là, ils vont se faire aider sauf que souvent, c'est un peu tard. Moi, mon conseil, et je le dis vraiment clairement, c'est vraiment de venir, se faire aider, faire quelques séances juste au début parce que c'est des outils à vie et puis après, c'est une belle communication non seulement dans la relation mais aussi avec les enfants, aussi avec l'entourage, avec nos parents parce que c'est plus qu'une méthode, pour moi, c'est une façon d'être au monde. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai appris. C'est vraiment une transformation. Quand tu parles justement de l'amour, en disant l'amour est toujours là, parfois, c'est aussi difficile pour certains couples de discerner qu'est-ce que l'amour, en fait. Ça pose cette grande question. Effectivement, qui aime au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Quelle est la nature de cet amour ? Évidemment, qu'on est attaché à l'autre, qu'il y a un lien très fort. L'autre fait partie de notre propre famille. Quelle est la nature de ce sentiment ? C'est parfois difficile à discerner. C'est sûr que ce n'est pas moi qui vais donner une définition parce que je pense que c'est le sujet qui fait le plus parler dans le monde. chez les humains et l'amour, c'est un peu comme moi qui dis, je ne sens pas, je ne sens pas dans mon corps mais mes formateurs me disent, mais si, tu sens, tu as une représentation de ce que c'est que sentir. J'ai envie de dire, c'est la même chose pour l'amour. Des fois, on a l'impression qu'on n'aime pas mais parce qu'on a une représentation de ce qu'est l'amour. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aime bien tout ce qui est concret. Je suis quand même un rationnel à la base même si j'ai beaucoup développé le côté spirituel ou émotionnel ou sensible mais moi, ce que je dis au couple, quand vous ne savez plus si vous aimez, faites une liste de plus et de moins. Regardez tout ce qui fonctionne, tout ce qui vous plaît dans la relation, tout ce qui vous plaît chez votre partenaire et puis tout ce qui ne vous plaît pas dans la relation, tout ce qui ne vous plaît pas chez votre partenaire. Et s'il y a plus de moins que de plus, il y a de quoi se poser. Oui, des questions. Et est-ce qu'on peut le changer ? Et c'est là que les dialogues et c'est ça que le travail qu'on va faire va consister aussi à voir quelle vision est-ce qu'on a de la relation ? Est-ce qu'on est toujours en adéquation dans notre vision ? Est-ce qu'on a envie de rester ensemble ? Et si on se séparait, qu'est-ce qui se passerait ? C'est vraiment de se parler de ça. C'est pour ça que tu dis que l'amour est un chemin et non une émotion ? Oui. L'amour, c'est un chemin, je le vis, c'est-à-dire que déjà, c'est un chemin vers soi-même parce que si je ne m'aime pas, je vais dire je, mais c'est pour chaque être humain, si on ne s'aime pas, c'est difficile d'attendre de l'autre que l'autre nous aime ou nous-mêmes d'aimer. C'est de faire ce chemin-là parce que si on ne le fait pas pour soi, c'est compliqué après d'attendre ça de quelqu'un d'autre. Je dis toujours, dans le livre, j'ai dû mettre cette phrase-là, mais je l'aime beaucoup, c'est l'autre n'est pas l'oxygène pour nos poumons, c'est les fleurs sur la table. Pour moi, le partenaire, ça doit être quelque chose qui rajoute à notre vie, à notre être. Ce n'est pas quelque chose qui va nous combler des manques. Si on est là-dedans, on est dans la dépendance affective et là, tout le chemin, ça va être de se diffusionner. Alors justement, quand tu dis s'aimer soi, on entend souvent dire ça, il faut apprendre à s'aimer soi-même, etc. Alors qu'on sait que c'est extrêmement compliqué parce que déjà, qu'est-ce que s'aimer soi ? Comment ça se manifeste ? Quelque part, ce n'est pas facile ? Oui, et ça m'a moi-même agacé parce que je l'ai entendu tellement de fois « Apprends à t'aimer ». Je dis « Oui, mais je fais comment ? » Je fais comment, moi, pour moi ? Et c'est un chemin qui m'a pris là. Je ne dis pas que je suis arrivé au bout parce que j'ai l'impression de m'aimer beaucoup plus, mais pendant 27 ans, toute la thérapie que j'ai faite, c'est à cet endroit-là. Comment je peux me pardonner, je peux m'aimer ? Et moi, ça a été de... Pour moi, la pandémie a beaucoup aidé. Je pense que je ne suis pas le seul. Le fait d'avoir été isolé et de m'être isolé aussi pour écrire, j'ai appris à me donner du bien, c'est-à-dire à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire à tous les jours prendre du temps pour moi, aller marcher. J'ai fait vraiment des choses que j'aimais, j'ai pris du temps pour moi, je me suis fait à manger, j'ai médité, j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai fait beaucoup de choses nouvelles, j'ai chanté. Et c'est ça, ça a été de m'occuper mes journées vraiment à prendre soin de moi. Puis je me suis rendu compte que trois mois comme ça, j'adorais ma compagnie. J'ai appris à être un bon compagnon pour moi. Pour moi, c'est ça, c'est mes... j'ai appris, plutôt que de demander à mes partenaires qu'elles me donnent ce qui m'a le plus manqué enfant, toujours de l'affection, de me donner de la tendresse, de me donner de la présence, plutôt que de leur demander à elles, je me suis donné de la présence, je me suis donné de la tendresse, je me suis donné tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne rencontre pas les mêmes partenaires, par exemple. C'est-à-dire que le fait de me le donner, je crois qu'énergétiquement, je rencontre des femmes qui ne sentent pas que je vais aller leur pomper toute leur énergie, par exemple, ou leur demander des choses qui viennent de mon enfance, qui sont des besoins insatis, comment dire, qui sont des gouffres sans fond. Et ça, ça a été vraiment la clé, pour moi. Là, je donne un exemple, mais je ne dis pas que chacun doit trouver sa façon de comment être un bon compagnon pour soi. Pour moi, c'est ça la question. Avant tout. Et si je suis un bon compagnon pour moi, je pense qu'après, je serai un bon compagnon pour mes partenaires. Et c'est ça que je fais aussi en individuel. Quand j'accompagne les gens en individuel aujourd'hui, je fais peu de séances, mais on va travailler sur quel compagnon je suis ou quel compagne je suis dans la relation, quel partenaire je suis. Et ça passe par ça. Plutôt que de critiquer, dire que ça n'a pas marché parce que l'autre, ceci, l'autre, il n'est pas là. Donc, on va travailler sur soi. Tu vois ce que tu abordes là à l'instant en parlant de ce que tu as déployé pour toi, pour être plus en lien avec toi-même. ça pose aussi cette question de liberté dans un couple. Pourquoi est-ce que ça te paraît important sur le chemin d'un couple conscient, cette notion de liberté ? Ça rejoint un peu, j'ai plein d'idées, plein de choses qui me viennent en tête, je vais essayer d'être clair. La liberté, tu vois, c'est aussi la liberté, c'est à l'intérieur de soi et c'est en lien. Moi, si je me suis appris à m'aimer, je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui, je me sens libre de ne pas aller demander à d'autres de nourrir ce qui me manque le plus. Ça ne veut pas dire que je ne demande rien, je ne me suffis pas à moi-même, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de partager des choses, mais je vais me sentir déjà plus libre. Donc, si je me sens libre à l'intérieur, je vais moins le revendiquer à l'extérieur. Après, c'est quoi la liberté ? La liberté, pour moi, c'est c'est ce que je dis dans le livre, c'est que pour moi, être à deux, c'est être au moins aussi libre, se sentir aussi libre. Ce n'est pas être, c'est se sentir aussi libre que quand je suis seul. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis en couple que je vais arrêter certaines activités, sauf si c'est vraiment mûrir, discuter, réfléchir, mais si c'est pour passer plus de temps avec ma partenaire seulement, ou si c'est pour pas qu'elle réagisse, ou si je fais des choses parce que je me dis que ce n'est pas bien de continuer à faire du foot parce que comme je suis en couple, il faut peut-être que je pense un peu plus à la relation, je ne sais pas, je dis n'importe quoi là, mais si je fais des choses mais que ce n'est pas OK à 100% à l'intérieur, à un moment donné, je vais le reprocher à l'autre. Et on va reprocher à l'autre et on va lui dire je ne me sens pas libre dans la relation. Mais l'autre, il n'y est pour rien si on n'en a pas discuté. L'autre, on va lui projeter qu'il nous empêche d'être libre, mais en fait, c'est nous qui nous sommes par moments forcés à faire des choses parce que dans notre imaginaire, la relation, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pour ça que la communication est importante. C'est pour ça que c'est important de dire comment on voit la relation. Et puis, la relation à 20 ans, ce n'est pas la même qu'à 50 ans. Moi, par exemple, à 50 ans, c'est important de rentrer en relation et de dire tout de suite ce que j'ai envie de vivre. Je vais nommer ce que j'ai envie de vivre dans la relation. Même si j'aime ma partenaire, si on n'a pas envie de vivre les mêmes choses, ça va être compliqué. Donc pour moi, c'est important et il y a des exercices pour ça. Dans le livre, c'est l'exercice de la vision de la relation. C'est quoi ma vision de la relation ? Ah tiens, explique-nous un peu ce que c'est. Mais avant d'en arriver là, je posais effectivement cet exemple. Parfois, on voit des couples autour de soi qui ont besoin presque de demander une sorte d'autorisation à l'autre. Alors évidemment qu'il faut s'organiser, l'idée, ce n'est pas de faire ce que je veux quand je veux parce que quand on est un couple ou une famille, on a aussi des formes de devoirs et d'organiser. Mais certains ne se sentent pas autorisés par exemple à partir un week-end avec des amis ou à bouger dans le couple. Ils se sentent comme attachés. Et puis à l'inverse, dans les profils un peu fuyants ou anesthésiés, parfois on peut voir certaines personnes qui ne sont aussi jamais là, qui sont toujours en liberté et là, ça dit aussi quelque chose à l'inverse. Complètement. C'est ça, c'est les minimiseurs, la fuite, tu vois, et le contraire, c'est vraiment les danses comme tu dis et c'est pour ça que pour moi, la thérapie que je propose, c'est imago, mais c'est aussi peut-être tout ce que j'ai appris, la CNV, etc., mais c'est la thérapie de la vérité, la thérapie de l'authenticité, de l'intégrité. C'est-à-dire, l'intégrité, c'est de dire ce qui se passe en moi, de ce que je vis, de ce que j'ai envie. Si je ne dis pas ça à mon partenaire ou ma partenaire, c'est ça qui va nous éloigner parce que ça, ça va être dans la relation, ça ne va pas être dit. Donc, c'est essentiel pour moi de, tu vois, par rapport à ça, soit ne pas s'autoriser à faire les choses à l'extérieur, c'est de se mettre en dialogue, c'est un sujet comme un autre, de dire, voilà, j'aimerais te parler aujourd'hui de ma difficulté à un endroit, de ma difficulté à te demander des fois l'autorisation ou... je n'aime pas ça parce que quand je dis demander l'autorisation, on n'est pas... Oui, ça fait maîtresse d'école, oui. Ça fait les parents, puis on commence par cette phrase-là mais après, les personnes se rendent compte qu'en faisant ça, ils se mettent dans l'enfant avec la maman et c'est pour ça aussi que les couples, des fois, ils ne feront plus l'amour parce qu'on se met dans des positions de parents-enfants et vous voyez, il n'y a plus de sexualité quand on est dans cette position-là. On n'a pas à demander l'autorisation, on a à en parler de notre besoin et de trouver un moment pour le faire, des moments où tous les deux c'est OK pour chacun, c'est ça pour moi la communication, c'est de mettre en commun nos besoins. Moi, j'ai un besoin de faire des week-ends avec mes copains, je vais en parler à ma partenaire et puis elle, elle a peut-être un besoin aussi que je sois là pour un moment pour parler projet commun et ce que je comprends et moi aussi j'ai ces besoins-là mais on va chacun aménager nos besoins mais en en parlant et en allant en dessous du problème parce que ce problème-là, quand on parle d'un problème, le problème n'est jamais le problème. Le problème, c'est derrière, par exemple, le besoin de week-end, c'est le besoin de liberté mais le besoin de respirer, c'est qu'on se sent oppressé puis quand on descend, on descend, on se rend compte que c'est des sentiments qu'on a connus enfant avec nos parents et le but, c'est vraiment de nommer ça, de faire des demandes concrètes à notre partenaire pour qu'il nous aide justement à réguler ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Alors, quand tu dis on descend, on descend, le problème n'est jamais le problème, j'aimerais bien que tu nous donnes un exemple concret, moi qui connais bien la thérapie, Mago, je vois exactement de quoi tu parles mais ça peut paraître un petit peu abstrait en fait pour des personnes, est-ce que tu pourrais nous prendre un cas d'un couple par exemple où le problème n'est pas le problème, là tu l'as un peu dit, partir en voyage, il y a le besoin de liberté mais c'est quoi derrière ? Une situation type et puis j'avais dit que je voulais aussi que tu nous parles des visions en fait partagées, donc on le fera après. D'accord, moi je vais essayer, écoute, ça c'est pas, j'oublie au fur et à mesure, moi je suis tellement dans l'instant avec les couples, après il faut que je me remette, que je reprenne l'exemple du livre mais je vais te retrouver ou je te donne un cas moi si tu veux. Oui donne-moi un cas comme ça, moi c'est plus simple qu'on me donne à l'extérieur. Je te donne un cas qui est bateau, qui est la charge mentale des femmes, voilà, moi j'ai l'impression que c'est toujours moi qui m'y colle, je donne un cas, c'est toujours moi qui m'y colle, préparer les dîners, s'occuper des courses pour la maison et puis ensuite on va emmener les enfants chez le médecin, enfin tu vois, etc. Donc il y a vraiment cette charge mentale et donc du coup d'une sorte de victimisation de dire, dis donc, moi mon besoin ce serait d'avoir plus de temps pour moi mais en fait c'est moi qui fais tout, voilà. Et très souvent quand on fait, c'est des systèmes qu'on a mis en place au début qui au début nous paraissait normal ou bien parce qu'on n'a pas remis ou bien ça avait du sens par rapport à notre histoire et après c'est plus possible. C'est quand c'est plus possible, il n'est jamais trop tard pour dire, ben voilà, sa frustration. Donc le dialogue ça serait, ben là tu vois, je me sens frustré, on se met face à face et on va dire je me sens frustré quand, par exemple encore hier, quand j'ai l'impression de faire systématiquement les courses chaque jour ou chaque semaine, c'est moi qui fais les courses. et on va prendre un exemple précis, toujours un exemple précis. Ben par exemple, hier, je devais emmener les filles au milieu de ça puis après je devais faire les courses et j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout. Et après, quand on fait ça, je vais inviter la personne qui va l'exprimer à aller voir que dans son monde pour que son partenaire puisse l'écouter, son ou sa partenaire puisse l'écouter, ça va être important de parler que de soi. Donc ça, ça rejoint la communication non violente. Et on va dire, voilà, et moi je vais faire des amorces de phrases ou je vais l'emmener à ses sentiments. Alors je fais un exemple, je vais faire en accéléré, c'est quand hier je suis allé faire des courses alors que j'avais déjà la charge d'aller chez le médecin porter notre fille chez le médecin, ben je me suis senti seul, je me suis senti en colère, je me suis senti las, les épaules las. Et puis ce qui m'a blessé, c'est que c'est toujours moi qui le fais. Et puis ce qui m'a fait le plus mal, ça c'est les amorces, ce qui m'a fait le plus mal, je descends, je descends, et je descends la personne. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que j'ai l'impression d'être la seule à porter ça et puis j'ai l'impression de me soumettre et j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de moi aussi penser à moi, etc. Puis une fois que la personne, on lui a fait dire ce qu'elle vivait, je vais lui faire dire comment elle réagit, la façon dont je réagis, je ne dis rien, je ne dis rien, je me soumets ou je fuis parce que j'ai peur que ça crée des conflits et puis j'ai peur que tu me cries dessus ou j'ai peur que que tu me quittes. Ça peut aller jusque là. Et l'histoire que je me raconte dans ces moments-là sur toi, c'est que je ne peux pas compter sur toi. Et une fois que la personne, je lui ai fait dire ça, je vais l'amener aussi à dire après, est-ce que cette histoire-là me rappelle de mon enfance ? Je ne peux pas compter sur toi. Puis là, on va tomber dans une histoire d'enfance, par exemple. Ça me rappelle quand j'étais avec mon père, à chaque fois que je lui demandais quelque chose, il me disait oui, puis en fait, à la dernière minute, il n'était pas là. Et ce que je ressentais dans ces moments-là, je me sentais seul, je ne me sentais pas important. Je me sentais... Et on descend. Et on fait le lien et on va arriver à des situations où, enfin, on a appris à se soumettre aussi parce qu'on avait peur que nos parents nous rejettent et donc on ne disait rien. Et on fait le lien, en fait, après avec le présent de voir combien, dans notre comportement aujourd'hui, on fonctionne exactement comme on fonctionnait enfant. Et qu'est-ce qui se passe ? Après, on fait des demandes. Il y a des dialogues où on apprend à faire des demandes. On fait plusieurs demandes concrètes, smart, parce que ça aussi, c'est tout un pan de la thérapie. Très souvent, les partenaires disent oui, mais ça fait plusieurs fois que je lui demande. Sauf que, on demande expérience et puis aussi, on le vérifie dans les séances, c'est qu'on ne demande pas concrètement à un partenaire. On pense qu'on le demande, mais en fait, on va se plaindre plutôt qu'autre chose. Et quand on est dans la plainte et qu'on est dans le reproche, le partenaire ne peut pas l'entendre. Et c'est juste d'être dans un espace, un moment d'écoute, de communication bienveillante, oui, et surtout d'écoute. C'est là qu'on va pouvoir se comprendre, s'écouter, se parler de cœur à cœur. Et c'est la connexion qu'on va avoir qui va permettre vraiment d'aller à un autre endroit que là où on va habituellement quand on en parle. mais c'est vrai que l'idéal, c'est de faire, je sais qu'on va faire ça bientôt, Anne, prendre un exemple concret dans une conférence que je ferai, mais ça demande vraiment de concret. Très bien. Mais c'est vrai que dans ton livre, il y a énormément de dialogues imagaux, donc on peut aussi renvoyer à ça. Autre chose qui est importante, c'est de faire aussi des dialogues d'appréciation. Alors ça, c'est quoi, Claude ? La dialogue d'appréciation et les dialogues de la vision, je n'oublie pas ta question. Non, non, moi non plus, je l'ai même noté. Mais je sais faire ça maintenant. Avant, je partais dans tous les sens avec mon cerveau en arborescence, mais aujourd'hui, j'arrive à revenir, à force. Les dialogues d'appréciation, je pense que c'est l'outil le plus important dans un couple. C'est-à-dire que parler de ce qui ne va pas, c'est important. Nettoyer l'espace relationnel, c'est important. Mais si on ne fait que ça, si on ne fait que des dialogues de frustration et de ce qui ne va pas, le cerveau va suivre, la pensée va suivre l'énergie et ça ne va pas aller. C'est vraiment les neurones, les neurones miroirs, puis c'est des autoroutes neuronales. Si on parle de ce qui ne va pas, ça ne va pas. Donc, moi j'invite les couples, surtout dès le début du livre, c'est vraiment de faire des dialogues d'appréciation tous les jours, de se dire une chose que l'on apprécie chez l'autre. Et une chose concrète, pas quelque chose de... Et ça, c'est vraiment important. J'en parlais encore tout à l'heure en supervision avec un thérapeute imago, c'est vraiment essentiel de parler de quelque chose de concret, de partir de quelque chose de précis. Si par exemple, je dis à ma partenaire, j'ai particulièrement apprécié aujourd'hui, chez toi, ta douceur, ça ne va pas vraiment rentrer. Il n'y a pas quelque chose qui... Oui, tu dis toujours ça. Ou oui, ma douceur... Il y a quelque chose qui ne va pas rentrer. C'est dur de recevoir si on fait toujours des appréciations vagues. Ça va être important de dire j'ai notamment apprécié ta douceur quand tu es passé à côté de moi et que tu m'as caressé la joue et que tu m'as regardé dans les yeux. Vous voyez, toutes les petites choses simples. Essayez vraiment faire ça tous les jours, se coucher, les yeux dans les yeux, main dans les mains, se faire une appréciation positive. Une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi ou une des nombreuses choses que j'ai appréciée chez toi aujourd'hui, c'est si on ne s'est pas vu de la journée, ça peut être une des nombreuses choses que j'apprécie chez toi en ce moment, c'est et j'ai particulièrement apprécié ça quand tu... Toujours quelque chose qu'on peut filmer. Et ça, j'insiste parce que c'est essentiel. Si on ne peut pas filmer la scène, on ne va pas pouvoir dire ce qu'on a ressenti. Parce que ça va être trop général. Quand tu parlais de smart, tout à l'heure, que ça veut dire, mais parce que smart en anglais, ça veut dire aussi intelligent. Mais en fait, c'est un acronyme pour dire de faire des demandes spécifiques, c'est ça ? C'est ça. S, smart, c'est chaque lettre. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, qu'on puisse atteindre, pas quelque chose d'irréalisable, R pour réaliste, il ne faut pas que ça soit non plus des choses qui ne sont pas du tout réalistes dans la vie de tous les jours. Et surtout, moi, celle que je préfère, celle qui est la plus importante pour moi, c'est celle du temps. Le T du smart, c'est le temps, c'est-à-dire limiter dans le temps. Parce que si je ne limite pas dans le temps, c'est l'enfant. C'est trop vague. C'est surtout que c'est l'enfant qui parle. Ah, mais moi, je veux que tu fasses ça tout le temps. Ça veut dire qu'on remet sur l'autre toute la charge de me nourrir. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est nous qui sommes responsables de notre nourriture affective personnelle. Notre partenaire est là pour nous aider, pas pour nous combler des manques. Donc, il va le faire dans un moment limité. J'aimerais que pendant trois semaines, tous les jours, tu, ou bien j'aimerais que pendant deux mois, une fois par semaine, tu puisses me dire ou me prendre dans les bras pendant 30 secondes, par exemple. Très bien. Alors, évidemment, on va parler de sexualité. On n'en a pas encore parlé de la sexualité dans le couple, un point très important. Avant ça, est-ce que tu nous parles de la vision, puisqu'on a dit qu'on reviendrait dessus ? Figure-toi que la vision, on peut le faire pour les deux. Maintenant, je le fais de plus en plus pour les deux. C'est-à-dire, je demande au couple de faire préparer à la maison une feuille de c'est quoi leur vision de la relation. Puis la phrase type, c'est dans ma relation idéale avec toi, nous. Puis c'est important le idéal. Les gens, ils disent oui, mais c'est idéal, ça ne va pas se faire. Oui, mais pour moi, c'est important de rêver la relation. Quelle relation je veux dans les dix années qui viennent ? Et dans ma relation idéale avec toi, nous. Et on répond sur tous les plans de la relation, sur la communication, sur l'éducation, sur l'argent, sur les loisirs, sur les vacances, sur le travail. Et aussi, j'en fais une à part, par contre, sur la sexualité. Parce que la sexualité, c'est l'endroit où se cristallisent vraiment beaucoup de nos frustrations, beaucoup de nos problématiques. Et donc, je leur demande de faire des préparations sur c'est quoi leur vision de la relation idéale dans la sexualité. En mettant des choses assez concrètes. Parce que dans la sexualité, si on met, même dans une vision classique, si on dit dans ma relation idéale avec toi, nous nous respectons, je ne connais aucun couple qui m'a écrit nous nous tapons dessus tous les jours ou nous ne nous respectons pas. Oui, ce n'est pas assez spécifique. Voilà. Et après, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas spécifique, des fois, je le laisse et puis après, ils vont faire un dialogue sur qu'est-ce qu'ils entendent par là de nous nous respectons chacun. Et là, on va voir que ce n'est pas la même vision chacun. Par exemple, pour la sexualité, tu peux donner un exemple de ce que ça donnerait comme demande plus spécifique ? Alors, je vais te faire une demande et je vais te faire souvent… Alors, souvent, quand je le demande, je m'attends à ce qu'il y ait des choses classiques mais qui sont des fausses croyances ou des croyances limitantes. Par exemple, nous faisons l'amour trois fois par semaine. Il y en a un qui va mettre ça ou alors, ils vont mettre, dans ma relation idéale avec toi, nous faisons l'amour régulièrement. Et là, je leur demande, ça, c'est trop vague, par exemple. Régulièrement, c'est quoi ? Parce que pour quelqu'un, régulièrement, c'est une fois par mois. Pour quelqu'un d'autre, ça va être trois fois par semaine. Donc, ils vont mettre, par exemple, trois fois par semaine. Mais là, ça va nous amener à travailler là-dessus après dans d'autres dialogues sur, par exemple, pour moi, c'est une phrase qu'on ne peut pas écrire, ça. Ce n'est pas qu'on ne peut pas écrire, c'est qu'en mettant ça, qu'est-ce qu'on entend par là ? Parce que faire l'amour trois fois par semaine, pour une femme, surtout pour les femmes, c'est surtout avec ces femmes qui viennent dans le cabinet qui disent, mais moi, je ne peux pas faire l'amour si je ne me sens pas en lien avec mon partenaire. Je ne peux pas savoir si demain, j'aurai envie de faire l'amour. Je ne peux pas dire que je vais faire l'amour trois fois par semaine. C'est juste. Donc, ça nous oblige après à aller voir quelle est la danse du couple dans la relation, dans la sexualité, dans les relations sexuelles. Je fais des dialogues sur la sexualité pour voir c'est quoi, qu'est-ce qui leur plaît dans leur sexualité, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qu'ils aimeraient davantage. Voilà, j'ai toutes les phrases, j'ai toutes les dialogues, qu'est-ce que je fais pour être en lien avec mon partenaire, de quoi j'ai besoin pour me sentir en lien dans la relation sexuelle. Et après, une fois qu'on a fait ce dialogue-là, là, on va pouvoir réaménager la vision du couple. Oui, on peut avoir l'impression parfois que parler de sexualité, c'est ôter aussi, peut-être, parfois une forme de charme. Est-ce que c'est important pour autant de parler de la sexualité au sein du couple ? Si le couple s'entend bien, naturellement, sexuellement, qu'ils n'ont pas besoin de parler, qu'il y a une connivence et puis que ça se passe bien, on ne va pas aller chercher, selon moi, des bébêtes ou là où il n'y en a pas. Donc, pour ces couples-là, il n'y a pas d'obligation. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'obligation dans la relation. Par contre, pour les couples qui connaissent des difficultés, qui ont moins de désir ou qui font moins l'amour ou qui ne font plus du tout l'amour, ce qui est très fréquent pour les couples qui sont ensemble depuis pas mal d'années, c'est assez tabou, mais il y a beaucoup, beaucoup de couples qui ne font plus l'amour. C'est vraiment important pour moi, à un moment, de libérer la parole parce que derrière ça, il y a la peur de s'exprimer, la peur d'exprimer son besoin. On parlait des besoins tout à l'heure, c'est vraiment important pour moi de pouvoir exprimer nos besoins dans la sexualité. Si on ne les exprime pas, l'autre ne peut pas le deviner. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le partenaire ne peut pas deviner, c'est l'enfant qu'on devine. Quand on est parent, on devine le besoin de nos enfants, surtout quand ils n'ont pas les mots. Mais quand on est adulte, notre responsabilité, c'est de faire des demandes, d'exprimer des besoins avant tout. Donc, c'est ça qu'on apprend à faire dans les dialogues. Alors là, je ne peux pas tous les décrire, mais dans les dialogues, c'est ça qu'on amène les personnes à exprimer leurs besoins en toute sécurité, sans jugement, et de traverser la peur, puis de nommer aussi la peur qu'il y a de parler sexualité en général, etc. Et ce que j'observe, c'est qu'à la fin, il y a quelque chose qui se libère. Ce qui est important à dire, ce n'est pas parce qu'ils ont parlé sexualité qu'ils vont refaire l'amour après. Donc souvent, il y a d'autres choses à faire après. Libérer la parole, c'est une chose, mais après, il y a aussi mettre des exercices corporels, des exercices sur la sexualité, à proprement dit, tirer du tantra, tirer de plein du slow sex ou plein d'autres choses. Moi, j'ai fait beaucoup de choses sur la sexualité parce que je trouve que c'est un pan très très important de la relation, surtout pour les couples dans la durée. Oui, je ne l'ai pas dit en introduction, mais tu es aussi sexothérapeute, effectivement, qui n'est pas que liée à une panne de désir, mais qui peut être liée à des questions plus globales sur la sexualité. Oui, complètement. Moi, je ne travaille pas en tant que sexothérapeute, j'utilise mes compétences, mais je ne travaille pas en tant que sexologue ou sexothérapeute avec les couples. j'utilise juste mes compétences pour faire de la psychopédagogie et les remettre dans une communication et dans une connexion qui fait que ça va réouvrir le cœur. Et si ça réouvre le cœur, ça va réouvrir le sexe, notamment chez la femme et chez l'homme aussi, de gérer ses frustrations, d'aller voir en dessous des frustrations ce qu'il y a et aussi d'apprendre à parler la même langue. Tous les deux apprennent à parler la même langue parce que les hommes et les femmes, clairement, déjà, on ne parle pas la même langue en temps normal, mais dans la sexualité, ces différences sont d'autant plus marquées. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Claude Parizeau, pourquoi est-ce qu'il est important cette dernière question de faire le bilan du couple régulièrement et de se projeter dans dix ans ? Pour moi, c'est vraiment important de faire cet exercice de la vision, par exemple, je le conseille de le faire tous les ans. Par exemple, au 31, c'est sûr, les bonnes résolutions. Mais je trouve que c'est un bon moment pour faire le bilan de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, les suggestions, et puis de revoir parce que notre vision, elle va changer. On évolue. On est des êtres humains en perpétuelle évolution et on évolue. Et chaque année, moi, je trouve que c'est bien de faire cette vision parce que ça nous permet de grandir ensemble. Et si on grandit ensemble, si on réactualise nos besoins ensemble, on a peu de chances de s'éloigner parce que ce qui se passe, c'est que si on n'en parle pas, on va s'éloigner imperceptiblement. Je fais le geste devant moi comme si vous pouviez me voir, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on s'éloigne, on ne le voit pas à l'œil nu, mais au bout de quelques années, on sent qu'on n'a plus la même vision. On est devenus des bons copains, des bons parents, mais en fait, on a perdu le chemin du couple, le chemin de la relation intime. On n'est plus des amants. Et ça, pour moi, un des exercices vraiment importants à faire, c'est en reparler tous les ans, tous les ans, ou je dis tous les ans minimum, mais de faire régulièrement cet exercice de la vision du couple qui va nous permettre de cheminer, de grandir ensemble et de ne pas s'éloigner à un niveau tel qu'après, on n'arrive plus à se rejoindre. Voilà. Et puis, comme Claude le mentionnait à l'instant dans ce podcast, nous organisons, et comme je le disais en introduction, une grande conférence sur l'amour et le couple, Réenchanter son couple, le 3 mars à 20h, qui va durer 2h, une conférence atelier, venez vraiment nombreux, vous trouverez dans les liens de ce podcast toutes les informations pour vous inscrire. Vous pouvez venir seul, en couple, aucun problème, pour cette conférence de Claude autour de l'amour. Claude Parizeau, merci infiniment pour tes enseignements, ton expertise sur les relations de couple. Alors, je rappelle le titre de ton premier livre et enchanter son couple grâce à la méthode Imago, avec un cahier pratique en deuxième partie du livre pour faire des dialogues Imago par soi-même. Ce livre est paru aux éditions Erol et il est préfacé par les fondateurs de la méthode Imago. On retrouve toutes tes actualités sur ta page Facebook, Claude Parizeau, Imago, et on peut évidemment réécouter le podcast 44 que nous avions déjà fait ensemble il y a 3 ans qui s'appelle Vivre l'amour grâce à la thérapie Imago. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel l'oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada